Salut c'est Nympe du podcast Dr Watt et cette semaine pour Watchlist, plutôt que d'un film ou d'une série, je voudrais vous parler d'un acteur, Dean Jones. Dean Jones est un acteur américain né au début des années 30. Après avoir joué quelques petits rôles au cinéma durant la seconde moitié des années 50, il fait ses débuts à Broadway en 1960 avec la comédie musicale There Was A Little Girl. En 1965, il joue dans son premier film Disney, 13 autres suivants, faisant de lui une figure incontournable de l'univers Disney. Et c'est là que je voulais en venir. A la sortie de la plateforme Disney+, les premiers films que je suis allé voir ne sont pas les Marvel ou les Star Wars, mais ce sont des films avec 7 acteurs. Ces films Disney méconnus, des live-action dans le jargon, que j'avais l'habitude de regarder petit lorsque je passais le mercredi après-midi chez mes grands-parents. Le premier, L'espion aux pattes de velours, est sorti en 1965. C'est la première apparition de Dean Jones dans un long-métrage de Disney. Réalisé par Robert Stevenson, le film met en scène Jones dans le rôle de l'inspecteur du FBI, Zeke Kelso. Chargé de retrouver Margaret Miller, après que la montre de cette dernière ait été retrouvée au coup de PV, le chat siamois de Patty Randall, interprété par A.L.A. Mills. Le film est une jolie comédie et a fait un beau score au box-office. Walt Disney, qui cherche à surfer sur ce succès, offre à Dean Jones le premier rôle de sa comédie suivante. Quatre bassées pour un Danois, en date de 1966. L'histoire parle d'un Danois, pataud et élevé parmi les bassées, qui fait vivre l'enfer à la famille qui l'a recueilli. On assiste à une succession de sketchs animaliers, où le Danois, ne se rendant pas compte de sa taille, puisqu'il se prend pour un bassé, déclenche des catastrophes ou est accusé à tort des bêtises causées par les bassées. Enfin, le troisième est certainement le plus connu. Il est sorti en 1968. Il a même eu plusieurs suites, jusqu'à la dernière en 2005 avec Nancy Loewen. Il s'agit bien sûr d'un amour de coccinelle, et c'est certainement le plus grand rôle de la vie de Dean Jones. Dans ce film, une coccinelle Volkswagen, vivante et qui ne paye pas de mine, va se montrer redoutable en course automobile. C'est un peu comme si le film Transformer rencontrait le film Fast and Furious dans les années 60. Au-delà de la nostalgie que j'éprouve en regardant ces films, ce qui me plaît est l'esthétique qui s'en dégage. Les couleurs, les décors, les acteurs, les techniques utilisées par le cinéma de Disney à l'époque. L'exemple pour moi le plus parlant est le film Mary Poppins, sorti en 1964, que j'adore également. Et qu'est-il arrivé à Dean Jones après ça ? Eh bien, il est brièvement remonté sur scène à Broadway de 1970 à 1972 pour la comédie musicale The Company, mais il a dû arrêter à cause du stress provoqué par son divorce. Il a donc continué à tourner dans des films, des Disney jusqu'en 77 et d'autres jusqu'en 1998. Il est mort en 2015 des suites de complications de Parkinson. C'était NAP pour Watchlist, et je vous laisse avec l'interprétation de Being Alive par Dean Jones, qu'il a interprété pour la bande originale de la comédie musicale The Company. C'était NAP pour Watchlist, et je vous laisse avec l'interprétation de la comédie musicale. Sous-titrage ST' 501